Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller jusqu'à Le Mans. Dit comme ça, ça peut paraître simple. Je prends le train, je vais à Le Mans, hop hop hop, je récupère mes affaires, c'est carré. Mais non, les amis, aujourd'hui, si on est là, c'est pour commencer une vraie aventure. Parce que Wigo m'a lancé un défi d'aller jusqu'à Le Mans, mais avec leurs nouveaux moyens de transport encore plus écolos et surtout insolites. Le Mans, je précise, c'est à 200 km de là où je me trouve actuellement à Paris. Sachant que je le fais avec des moyens de transport que je ne connais pas encore, ça risque d'être compliqué et vous allez voir, les gars, il va y avoir des petites règles qui vont se rajouter au fur et à mesure, histoire de pimenter encore plus l'aventure. Déjà que je pense que ça va être une galère. Merci infiniment à Wigo qui sponsorise la vidéo. Je crois que l'aventure commence maintenant. Première destination à 39 km d'ici. Si tu remportes mon défi, tu pourras t'y rendre avec le tuktuk go. Un tuktuk ? Un petit tuktuk. Par contre, si tu échoues mon défi... Un tuktuk go, ce n'est pas un cadeau là. Sinon, c'est monocycle, un monogo. Attends, monocycle, c'est le truc qui a une roue ? Tout à fait. Mais c'est impossible, monocycle ! T'es challenger ou tu ne l'es pas ? Je suis challenger. De toute façon, ici, il n'y a pas de défaite. Ouvre-moi cette petite boîte. Wesh. Alors là, à l'intérieur, tu as la moitié d'un train Wigo. Un petit train Wigo. Ah, j'ai la moitié. Et l'autre moitié, elle est cachée quelque part dans ce parc. Donc là, ta mission, c'est que tu as 20 minutes pour trouver cette moitié et la ramener ici. Ah, j'ai un indice. Ok. Tiens, je prends la boîte. Merci, ça me décharge les mains. Ok, j'ai 20 minutes là. Vas-y, let's go. Wesh ! Le parc, il m'a l'air énorme. J'ai une photo. C'est le seul indice que j'ai. C'est un espèce de gros pilier avec une statue tout en haut. Je pense que ça ne devrait pas être si compliqué que ça à trouver dans un parc. Wack, wack, wack ! Comment ça va, tranquille ? Eh, excusez-moi, vous connaissez le parc ? C'est quoi, ça ? C'est où ? Je continue. Ouais. On va les faire jusqu'au bout. Vous m'aidez ? Je ne peux pas perdre le monocycle. 40 km en monocycle. Eh, vous êtes trop d'été. Les gars, carrément, elles comptent plus vite que moi. Mais c'est où, frère ? Oui. Elle m'a dit court en mode, eh, vas-y, t'es-toi et suis-nous. Frère, le parc, il est énorme. Ah ouais, c'est ça, les gars, c'est bon. On est devant le poteau. En vrai, on m'a aidé jusqu'au poteau. Maintenant, il faut que je trouve l'autre moitié de train, les gars. C'est sûr que ça peut dire du poteau, les gars. Non, l'autre côté. Let's go, les frères, let's go, je l'ai. Maintenant, il va falloir que je bombarde. Les gars, c'est bon, j'ai l'autre moitié de train. Ciao. Par contre, elle m'en fait faire tout le temps du parc. Les amis, je compte sur vous. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. Road tout 10 millions, les gars. On s'en rapproche dangereusement, ça fait trop plaisir. Et je compte toujours pour mettre un maximum de pouces bleus. Comme le train Wigo, ça fait plaisir. Alors, pas dégoûté de me voir aussitôt ? Un petit peu, ouais. T'es dégoûté. Les gars, un premier défi réussi. Bon, pour la suite de cette aventure, ton téléphone, il va être précieux pour ton GPS. Ouais, c'est ouf. Parce qu'effectivement, pour te balader dans la France, ton GPS est un peu compliqué. Par contre, pour avoir les indications GPS pour ta prochaine destination, Rambouillet, il faut que tu réponds juste à cette énigme. Ça veut dire, si je me trompe, j'ai pas de GPS ? T'auras juste une image et tu devras demander à des gens de t'indiquer la direction. Oh là là, mais genre... Attends, mais là, j'ai gagné déjà, j'ai un tuc-tuc. Normalement, quand tu gagnes, on t'emmène là-bas en mode gracieusement. Là, je gagne un tuc-tuc. Ouais. Il y a deux canards devant un canard. Deux canards derrière un canard. Et un canard au milieu. Combien de canards y a-t-il ? Attends, parce que ça, c'est un truc qui a l'air simple. T'as envie de dire cinq. Il y a deux canards devant un canard. Deux canards derrière un canard. C'est bon, je l'ai. Il y en a trois. Et s'il y a deux canards devant un canard, ça veut dire qu'ils sont trois. Il y en a deux derrière un canard, c'est encore le premier canard. Ils sont toujours trois. Il y en a au milieu, ils sont trois. C'est une bonne réponse ! Let's go ! Donc là, j'ai le droit à mon tel. Là, t'as le droit à ton tel pour avoir le GPS. Pour la première destination. Première destination. OK, ça me va. Ouais ! Les gars, genre, je vais me balader là sur 40 km. Je vais à rambouiller avec ça. T'es ma légende du bolide. Bon, bah parfait, tu me déposes alors. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi ? Attends, mais comment ça, je te dépose où ? Tu me déposes à mon repas. À ton repas ? Mon repas. C'est une ville ? C'est une ville. C'est à 30 km. Attends, mais je vais faire 30 km avec toi derrière, là ? Ah oui ! Ça veut dire quoi, ça ? Attends, mais j'ai une lettre. Pourquoi ça sent l'embrouille, ce truc ? Réussir à trouver des personnes pour les déposer à leur destination. Rouler avec trois personnes en même temps dans le tuc-tuc-go. Quoi ? Allez à Le Mans, c'est pas déjà un défi trop dur. Wesh ! Eh, mais en vrai, j'ai une pause, elle est confortable, là. Petit GPS, on va jusqu'au mot repas. Elsa, 30 secondes. Il y a le mono-go. Dans un monde où je trouvais pas le train, je devais faire 40 km avec ça. C'était préparé, les gars, c'était un pas de danse. L'aventure commence. 35 km, on arrive dans deux heures à mon repas. Oh, j'ai un klaxon. Mes amis, c'est parti en tuc-tuc. Oh là là ! Direction Le Mans, les frères ! Let's go ! On va à 15 km heure. Normalement, un vélo, c'est 20-25. Wow, ça tire déjà les jambes. Déjà ? Mais oui ! Ça fait trois minutes qu'on est parti. Wesh ! Non, mais les montées, c'est impossible. Wesh ! Je crois qu'en montées, il faut que tu passes la première. Ah, mais oui, c'est ça, putain. Bah oui. Il y a quoi maintenant, hein ? Qu'est-ce que tu veux faire, mec ? Mais comment ils font les tuc-tucs ? Je suis déjà mort. Franchement, j'ai hâte de sortir de Paris, là. Allez ! Je vais le mêler. Voilà, voilà, t'as vu ? Le coup de fraîcheur, il a marché. Bon, allez, roule. Ouais ! Ah, c'est pas moi qui klaxonne. Oh, la descente ! Oui, oui ! Là, 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 là ! Je vous vois, quoi. T'as peur, là ? Oui, j'ai très peur, parce que tu fais vraiment pas attention. Wouah ! On est à 30 km heure ! Ça va, on va. Oui. Merde, j'ai déraillé ! T'as déraillé ! Non ! Viens, tranquille. Gros, je suis en tournage. T'en as rien à foutre. Si, merci. Comment je re-raille ça, moi ? C'est là, là ! Eh, les gars, le tuc-tuc, c'est un vrai mode de vie. Moi, je vous le dis. Sachez que je peux pas me laver les mains. Je vais devoir faire toute l'aventure avec les doigts noirs. Bonjour, comment ça va ? C'est Michou. Cette roulette, là, là, la chaîne, elle est plus dedans. Est-ce que tu peux arriver à la remettre ? Ici, c'est fait, normalement. Tu fous, là ? Je suis carrément sous le tuc-tuc. Les frères, il y a toute une équipe qui est en train de m'aider. J'avais un mec hôtel. Non, c'est la merde, en vrai. Oh, merde. Oh, merde. Non, c'est pire, c'est pire. C'est pire ? Non, arrête. On y retourne ? Allez, on y faut. Allez, let's go ! Les amis, c'était juste un faux départ. Les gars, vous voyez le technicien que j'avais eu au téléphone qui a essayé de m'aider ? Il m'a fait une formation comment ne plus dérailler. Donc, normalement, je devrais faire un problème. Ouais, Michou ! Ouais ! Tu commences à me faire confiance ? Non. Pourquoi ? Attention, attention. Mais oui, enfin, putain ! D'accord. Mais il y a le rebord, débile-haut. Ah, c'est le rebord ? Mais oui, débile. J'arrive en descente. Attention, je relâche les jambes. Ouais, je t'ai mal, le guidon. Oui, oui, attention. On est à 35. On l'est pavé. Aïe, aïe, aïe. Oui, oui, oui. Je maîtrise mon véhicule. Je t'emmène vers le chemin touristique, Elsa. Comme tu peux le voir, depuis tout à l'heure, on longe la Seine, en fait. Où est-ce, le dos d'âne ? Attention, tu vas où ? On va sur la piste cyclique. Qui, pas de vélo ? Il y a un panneau, pas de vélo. Il n'y a rien. Il y a un panneau, vélo, barré. Je ne le vois pas. Mais enfin ! Il n'y a pas de panneau. Mais si, on l'a bien de le passer. Il n'y a pas de panneau. Il y a les collègues. Oh, les collègues ! Oh, non ! On vient de dérailler, frère. Arrête, c'est vrai ? Je te jure. Wesh, mais comment ça a déraillé, frère ? Je crois que ça devrait être bon, là. Il y a le frein, là. Oh, oui ! Si, check, check. Check de coude. Non ! Non ! Bon, allez, la clignante, là. Je ne suis pas tout en temps, moi. Ça va, quoi ? C'est trop marrant, en vrai. J'amuse les gens. Je te pose dans la montée, là ? Je suis méga chaud. Putain, tu es déterne. Tu caries ! Eh, mais j'ai juré que ça va être de oufant. Les gars, dites-vous, il est actuellement 14h. Ça fait vraiment 4h que je suis en tuc-tuc. On a fait la moitié du chemin pour aller jusqu'à mon repas. Sachant qu'après, je dois encore aller à Rambouillet tout seul. On a fait un tiers du chemin en tuc-tuc. Bonjour ! On fait la course ? Euh, bah, c'est un peu d'accord, ça, là ! J'arrive ! On va le tracé ! Oh, ça va, oh ! Eh, c'est pas Versailles, ici ! Ah bah, si ! C'est vrai que moi, j'ai faim, du coup, je suis en retard sur mon repas. J'ai faim de fou ! Et d'ailleurs, pour manger, je me débrouille. Je dois réussir, je sais pas, soit à gagner de l'argent en faisant des trucs, demander à des gens s'ils acceptent de m'offrir à manger ou quoi que ce soit. Ça va être la galère ! En la descente ! Frère, je suis à deux doigts de la chef Goudon et de m'installer à côté, toi. Ok, je fais attention ! Comme quoi, on est vraiment sur le trajet de Rambouillet, hein ! On est encore à 32 km de Rambouillet. Mon repas, il reste 15 km ! Ah, bientôt ! Eh, on commence à arriver dans des vraies routes de campagne, hein ! Wow ! Ça va ? Ouais, moi, ça va, toi, ça va ? Ça va ! Mon repas, mon repas ! Quel heure il est, là ? Il est 15h. Oh, bon, Elsa, ça va secouer ! Oh, putain de merde ! Aïe ! Allez, plus vite ! Hop là ! Oui, 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 oui ! On arrive dans moins de 2 km ! Je peux finir le trajet ? Moi, je suis chaud ! En vrai, il reste moins de 2 km, les gars, sachant qu'après, j'ai encore 15 km pour aller Rambouillet. En vrai, vas-y ! C'est bien installé ! C'est moi qui fais, là ! Alors, pour l'instant, agréable ! On est bien, franchement ! Il est confort ! Ah, je suis bien ! Ouais, ça m'a fait bader, ça ! Attends, mais, hé, t'es malade ! Je fais ce que je peux ! Ouais ! T'arrives à rouler dans l'herbe, t'arrives à rouler dans l'herbe ! Wow, wow ! Là, il faut pas aller ! Oh, je dis, tu vois le panneau ou pas ? Tu vois pas le panneau ? Ah, putain, mon repas ! Allez, accélère ! J'en crois pas, mes yeux ! Mon repas ! Et le reste ? Bah, moi, j'arrive enfin au bout de ce périple, donc... C'est vrai que pour Elsa, à la base, elle devait juste se faire emmener en tuc-tuc rapidement. Au final, les gars, il y a eu des galères, frérot, en témoigne de mes mains. Tu veux te gaffe ? Vas-y, garde-toi, en vrai ! Ça passe large ! Pas, pas, pas ! Les amis, c'est fait ! Putain, c'était une aventure ! C'est la fin pour Elsa, mais c'est que le début pour moi, encore. Les gars, Elsa vient de partir. Elle est allée à son rendez-vous avec 3 heures de retard, mais elle est arrivée à destination. On a toujours les missions à faire en tuc-tuc. Première mission, réussir à trouver des personnes pour les déposer à leur destination. Et deuxième mission, rouler avec 3 personnes en même temps dans le tuc-tuc go. Je vais faire un vrai truc de tuc-tuc. En fait, je vais chercher des clients, les gars. Je vais essayer de repérer là où il y a genre 3-4 personnes ensemble et tout. Je vais dire, ouais, les gars, je vous emmène où vous voulez, etc. Comme en même temps, il faut que je graille. Donc, je vais essayer de négocier avec les gens en mode, je vous emmène où vous voulez, mais vas-y, donnez-moi au moins 6 euros. Il faut que j'aille trouver à manger et tout. Et en fait, je vais faire un vrai truc de tuc-tuc, quoi. Je vais chercher des clients. Et au final, Elsa n'est plus là, mais c'est pas pour autant que j'ai plus de poids dans le tuc-tuc. Parce qu'il y a toujours le cadreur, les gars. Donc, au final, je pense même que tu dois être plus lourd que Elsa. Et bah, c'est parti. Il faut que je trouve un groupe de gens. Il est où, le centre-ville, là ? Je peux vous demander un truc ou pas ? Est-ce que vous voulez monter à 3 dans le tuc-tuc ? Vous êtes chauds ? Ok, mais c'est payant. C'est 6 euros. Eh, les 16 heures, j'ai pas graille. Vas-y, les gars, bonne journée. Mais les gars, j'aime pas demander des sous. Comment ça va, tranquille ? Ça va, ça va. Salut ! Salut ! On va arriver à la place de la mairie. Ça va quoi ? Qui veut faire un tour ? Moi ! Moi ! Vas-y, les gars, j'ai des missions. Il faut qu'on bombarde. Ça va, quoi, tranquille ? Tranquille, je vais monter une, d'accord. Je vais monter ? Oui. Vous montez à 3 ? Vas-y, les gars, je peux pas les faire payer. Oui, j'avance pas. Attention ! C'est bon, les gars ! Il y a les 3. Il y a encore d'autres gens qui veulent monter ? Oui, oui, oui. Je suis en train de faire mon business. Il faut payer. Tiens, c'est à quoi ça s'il me ? Vas-y, vas-y, vas-y. Oui, choupe, oui, choupe. Zoubi ! On a au moins réussi une première mission, réussir à faire monter 3 personnes dans le tuc-tuc. Donc là, même quelqu'un qui est tout seul, juste, je lui fais payer et je l'emmène où il veut. Mais là, eux, les gars... Il a calé ! Non, il n'y a rien, les gars, il n'y a rien. Il n'y a rien ! Putain, c'était vraiment des oufes. Ça va, tranquille ? Eh, vous voulez que je vous amène quelque part ? Oh, pourquoi pas ? Juste, c'est 6 euros. Pour 2 ? Non, pour 2 vrais ? Ouais ? Eh, je suis désolé que vous demandez ça, en vrai. Non ! Eh, mais c'est trop marrant, ce truc. De quoi ? Eh, c'est grand marrant, ça ! Ça va, vous kiffez, là, derrière ? Ouais ! C'est des clients, c'est des clients ! Il est fou, lui ! Alors là, on va aller à l'hôtel de ville de Morpa, vous allez voir. Les gars, le cadreur, il est en PLS. Au pire, vous voulez cadrer ? Oh, ça vlog ! Ça tourne, là, hein ? Mais lui, c'est le cadreur, il n'y a pas besoin de le filmer. Moi, je ne suis pas dans le milieu. Oh, merde, attention ! Ah ! On va se casser la tronche. Sachez que je viens de Paris avec ça, là. Non. Ça, je l'ai ramené de Paris. Si, si. Mais t'as fait comment ? Bah, j'ai pédalé, quoi. Allez, hop ! J'ai peur, j'ai peur. Ça passe ! Ah ! Wesh, ça passe ! Magnifique ! Eh bah, c'est bon. Bah, merci beaucoup. Merci. Vous êtes arrivés à destination. Merci beaucoup, Bati. Merci beaucoup, hein. C'est très gentil. Je suis vraiment désolé. Passez une bonne journée. Merci, bonne soirée à vous. Profitez bien. Non, je m'en veux trop de leur avoir demandé des sous. Ah oui, je fais chier, quoi. Bon, les deux missions avec le tuc-tuc ont été réussies. Je vais pouvoir manger, les gars. Il est 17h passé, donc là, je suis en retard de zinzin. Direction Rambouillet. Je pense que je devrais arriver là-bas vers 19h, un truc comme ça, sachant que premier fast-food que je vois, je prends un petit menu à 6€, histoire de graille, un burger. Et c'est reparti, quoi, les gars. Le retour de la route ! Allez, bisous ! Allez, bisous ! Ça vaut pas, merci beaucoup ! Il y avait une mamie, elle a dit « Allez, bisous ! » Bisous, les gars ! Il commence à faire un bruit bizarre de fou, le tuc-tuc, non ? On a créé un petit bouchon. Ah, merde ! Wesh ! Oh ! Mais ma petite voiture qu'il y a ! Encore un câlin, mon reuf ! J'ai plus de fou, non ? Mais je m'enballais, quoi ! Que dit un habitant de Morpa qui va à la pêche ? Oh, vas-y ! Mais ici, ça... Attendez, les gars, vous avez niqué ma blague ! Attends, mon reuf ! Oh ! Mais ça mord pas, ici ! Vas-y, c'est bon, ils ont niqué la blague, aussi. À la base, elle a été drôle, frère. Wow, 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 wow ! Les gars, même le cadreur, elle est en sueur, pour vous dire. Les gars, il nous reste un tout petit peu plus de 5 km. On est enfin bientôt arrivés. Ça va être fini, ce tuc-tuc. Oh, la montée pente, faut l'assumer, là. Wesh ! Hein, il faut aller là, là ? Mais il est malade, le GPS ! Ah, mais il dit vélo interdit, descendez ! Mais, frère, à quel moment j'ai pas eu si il me dit d'aller là ? Oh, le tuc-tuc en forêt sauvage ! Attends, mais c'est loin ou pas ? Ça descend, en fait. Vas-y, laisse tomber, frère, c'est mort. Allez, frérot, ça sent la fin, là ! Oh, le graal ! Mais, frère, oui ! Rambouillé ! Je pensais jamais, un jour dans ma vie, être aussi heureux d'arriver à Rambouillé. Ouais, je sais quoi, c'est pavé de foule, hein ? Non, c'est trop. C'est trop. Oh ! On a crevé. Il est à plat de chez Aplat, frère. Pourquoi ? On est arrivé, frère ! Il reste 1,4 km. Mais ça fait longtemps qu'il est crevé, non ? Hé, gros, mine de rien, on a fait un bon bout d'aventure ensemble. Crevé et pas crevé, on va le faire ensemble. Oui ! Moi, j'ai toujours plus, là, monté. Non, là, c'est grave, hein. Je sais peut-être où est-ce que j'ai crevé. Le vieux chemin de terre que le GPS nous a fait prendre, là. Il y avait des ronces de partout. Si ça se trouve, j'ai roulé sur un vieux caillou, une vieille ronce, un truc comme ça. Oui, oui ! Oh, mon gars ! Alors, les gars ? C'est ça, maintenant, les gars, qu'il faut acheter. Non, non, non ! Mais non, tout est normal, les gars. Le point de rendez-vous, normalement, c'est là. Allez, mon pote ! C'est pour moi, ça ? Pourquoi ça sent le traquenard, cette histoire ? On est arrivés. Il a perdu un pneu, la chaîne, elle est morte, il n'y a plus rien qui va. Mais on est arrivés. Oh, comment on se retrouve ? Toi aussi, tu dis, t'es venue en tuc-tuc ? Eh non, moi, je ne suis pas venue en tuc-tuc, moi. Comme tu t'en doutes, on est là pour le deuxième défi. Ah, je vais devoir deviner ce qu'il y a sous les cloches. Exactement. Et il y a cinq aliments en tout qu'on va te faire goûter. Et tu dois deviner quatre sur cinq. Non, ça va être des trucs dégueulasses. Ok, je suis prêt à tout. T'es prêt ? Eh, j'ai fait 50, je ne sais plus combien de kilomètres avec ce truc derrière, là. Je suis prêt à tout. Donc, tu dois deviner quatre aliments sur cinq. Parce qu'il y a la clé, là, en moyen de transport, pour aller à ta prochaine destination. Ah, donc là, changement de moyen de transport ? Changement de moyen de transport. Trottigo, c'est le truc bien. Par contre, si tu ne remportes pas... Ok, c'est pas mal, mais ce n'est pas bégard, un trottinette. Tu ne remportes pas. Tu as des petits skis de route. Ski de route ? J'ai fait du ski dans ma vie, les gars, une journée. Je me suis dit, on s'arrête là. Ok, t'es prêt ? Premier aliment. Tiens, je te donner une cuillère. Oh, je sens, il va y avoir des insectes. Maintenant, ta bouche, ouvre la bouche, comment ? Direct, hop là ! Ah, je connais, attends. C'est des asperges ? Non. Navé ? Non, c'était du salsifi. Mais comment je dois deviner du salsifi ? Deuxième aliment. Ok. C'est quoi, ça ? Oh, c'est dégueulasse ! Gingembre ? Non. Radis ? Non. C'était quoi ? C'était du curcuma. Oh, je n'y ai pensé ! Non, s'il te plaît, viens, j'ai le point parce que je n'y ai pensé. Tu ne l'as pas dit ? Mais attends, mais c'est mort, là ? Ouais, du coup, ouais. Vas-y, je veux bien goûter les autres. Vas-y. Ok. Regarde, il n'a pas été pour ça. Ah, c'est un poisson dégueulasse. C'est du thon ? Non, tu ne fais pas des formes, je suis désolée. C'est des moules ? Ouais. Quoi ? Attends, je vais enlever mon masque ? Ouais. Mais c'était dégueulasse. Bon, bah, j'ai 0 sur 3. Les gars, mon objectif, maintenant, c'est avoir un point. C'est vraiment plus avoir la trottigot. En vrai, ça, tu peux le prendre avec ta main. C'est quoi, ça ? Ça, je reconnais direct à la texture. C'est les gros saucissons, là ? C'est de l'andouille. Bah, dit comme ça, maintenant, ça me dégoûte. C'est le dernier ? Dernier. Vas-y. Voilà. C'est trop fort. Ah, c'est un gâteau ? Oh, mais je sentais un vieux piège gelou, mais c'est super bon. C'est une pâtisserie spécialité de rambouillet. Ouais, c'est un rambolitain. Jure ? Ouais. Ah, je suis sûre, j'ai eu un point. T'as eu un point. Par contre, maintenant, il faut que je parte, je ne sais pas où, avec des skis. Wesh, mais il y a un vrai équipement ! Au moins, je vais découvrir un nouveau véhicule. Tu dois aller jusqu'à Chartres, avec ça. Chartres, c'est loin, ça ? Deux heures et demie. En vélo, là, j'ai ça, hein ? Attends, mais je vais arriver. Mais les frères, il est 21h, je vais arriver à 2h du matin. On attend pour avoir l'adresse exacte. Tu connais un peu le rituel, non ? Il faut résoudre une énigme. Ah, c'est vrai, je peux ne pas avoir le GPS ? Il nous voit vieillir sans rien dire, car il est très poli. Qui est-il ? Un truc ? Qui te regarde, il t'observe, il ne parle pas, c'est poli. Mon daron ? Ce n'est pas ça. Faites la proposition, ne mentez pas. Tous les jours de ta vie, tu te regardes dans quoi ? Ah, le miroir. Ah, le miroir. Oh, non ! Attends, mais là, je n'ai pas de GPS. Tu n'auras pas de GPS, hein ? Oh, les défis. Les gars, c'est un enchaînement de catastrophes. Eh bien, allez. Oh là là, c'est déjà le début d'Aï Galère, là. Mais on dirait vrai. J'ai les mêmes sensations qu'au ski. Wesh, comment on freine ? Ok, j'ai la strade. Wouaï ! Mais j'arrive à 2h du matin, là, à Chartres ! On est allé à Chartres, peut-être que j'ai besoin d'un ordinateur. Ah, putain, la photo ! Les gars, objectif, j'arrive à Chartres, je vais maîtrise ce machin. C'est Chartres, métropole, canoë, kayak. Je vais à Le Mans en canoë. En vrai, les bâtons, ils tiennent rien. Oui. En plus, comment ça fait un huile, les gars, c'est la merde. Comme par hasard, quand il y a des gens derrière. Hello ! Comment ça va ? Ça va ? Tranquille. Je dois aller jusqu'à Chartres. Et là, je n'aurai pas le temps d'aller jusqu'à Chartres avec ça. Est-ce que vous pouvez mettre votre GPS ou quoi ? Vous mettez jusqu'à Chartres, genre à pied. Et comme ça, moi, je vais me faire une destination. Oui ! 8h ! Si je marche vite, il y a un monde où il y en a pour 6h, il faut que je bombarde pendant 3h ce soir et 3h demain matin. Là, il faut que je m'arrête au milieu. Galardon, c'est au milieu ? Il faut que je demande s'il n'y a pas un abonné qui veut bien que je dorme chez lui à Galardon. Regarde sur Internet le nombre d'habitants Galardon. 3 600 mois. Wesh, ma sors-là, tout le monde doit dormir. S'il te plaît, c'est quoi les meilleurs conseils ? Fausse. Tout est bon. Arrête-toi ! C'est en passant par l'échec qu'on apprend. Merde ! Merde ! J'ai pu me battre. Bon, les refs. On va enlever ça. Je vais marcher comme ça. Au final, ce truc, ça va juste être un point en plus. En l'espace de 2 minutes, j'ai fait 25 chutes. Je vais faire au moins les défis. Mais tout le reste, les gars, je vais y aller à pied. Numéro 1. Trouver quelqu'un à vélo qui accepte de te tracter... Le mec, il pédale et moi, je suis derrière en mode... Réussir à faire un saut en 360. 60 ! C'est impossible, j'y arrive. On a à peu près une quinzaine de kilomètres pour arriver dans le village Galardo. Quelque chose comme ça. Je vais faire une story Insta. Je vais demander s'il y a un abonné qui habite là-bas qui accepterait de m'héberger. Les refs, je suis dans un périple. Je vous explique même pas ce qui se passe. Je suis entre Rambouillet et Chartres. Et je sais qu'il y a un village qui s'appelle genre Galardo. S'il y a des abonnés qui habitent là-bas, les gars, contactez-moi en story. Dites-moi un message, etc. Si jamais ça vous dérange pas que je dorme chez vous ce soir. Et j'espère que vous avez une bête de douche. Parce que, les gars, faut que j'aille me doucher. Ça se voit que je suis désespéré dans la story, frère. Ouais, mes choux ! Hé, frérot, tu vas m'aider. Faut que j'aille à Galardon. Cousin, c'est loin. Ah, vous connaissez-vous ? Donc, c'est Galardon. Au bout de cette rue-là, tu vas à droite. Ok. Après, tu vas un peu tout droit. Tu vas passer entre les arbres, comme ça. Putain, tout droit. On va te faire charcler par un sanglier. Bon, bah, les gars, c'est en mode on va marcher jusqu'à Galardon, du coup. On est 3 heures, on marche dans la nuit, comme ça, là. Hé, les gars, en vrai, je vous jure, je crois, dans cette aventure, celui qui me fait le plus de peine, c'est le 4 heures. On va marcher toute la nuit. Par contre, les refs, j'ai une bonne nouvelle. Depuis tout à l'heure, on marche. Je parle avec quelqu'un sur Insta et tout. Et apparemment, ça a l'air d'être une meuf qui me dit que ses deux frères habitent à Galardon et ils sont prêts à m'héberger, etc. Attends, je leur dis, mais ils seront là, t'inquiète. What the fuck, mes frères ? Tu crois que c'est par là, là ? Forcément, un panneau hors fin, c'est la ville la plus proche d'ici. Qu'est-ce qu'on fout, là ? J'ai pris un coup de ski. Wesh, frérot, c'est comment ? Les gars, vous êtes bien à Galardon. Ouais, ouais. Mais il n'y a pas de fake. Non, il n'y a même un mec, je peux te confirmer. Allô. Bonjour. Vous êtes combien ? Il n'y a que moi qui va dormir chez vous, en vrai. On va arriver vers Galardon à une heure du mat' environ. Ça vous dérange pas ? Non, non, en fait, tu sais. Mais en fait, il n'y a quoi qui vous dérange, en fait ? Vous, tout vous va. Mais vous êtes vraiment les boss ? Bisous. Sa mère. Ce soir, on dort quelque part. Je fais de m'endormir, là, et gros, j'ai juré. Oh, c'est du charbon. Mais j'ai juré, il y a tout qui me déteste aujourd'hui. Oh, oui. La consécration. Galardon. Franchement, j'ai l'impression que c'est un nom de Dieu. Ça va ou quoi, tranquille ? Eh, vous n'avez pas peur, là, le soir ? Non, en fait, il y a plein de gens, là-bas, la mairie qui t'attend. Il y a plein de gens, la mairie ? Genre, là, il y a un rassemblement à 2h du matin, la mairie galardeau. Non, il y a 12 personnes. Non, c'est grave. Ils m'attendent, wesh. Oh ! Ça fait plaisir, là, carrément. Je dors chez qui ? C'est chez vous ? Chez moi. Je vais m'évanouir, en vrai. Ce qui est prévu, c'est de faire la fête. Après. À la base, je devais être à Chartres. Parce qu'Aumant, c'est à quelle heure ? À la base, ce soir, ça aurait été bien que je sois Aumant. Bon. Mais ça va. Au final, j'ai eu trop d'ambition. Bonjour. Comment ça va ? C'est mon mari. Ah, mais c'est vrai ? Il travaille de nuit, c'est ça. Ah, d'accord, OK. Oh, le big reslo d'Aaron. Ouais. Wouah ! Je peux poser mon sac, là ? Oh là là. Vas-y, tu es. Vas-y, je te suis. Donc là, du coup, tu as ta chambre. Wesh, elles sont lourdes. Ah, c'est ma chambre ? Mais non. Mais si. Mais je vais pas dormir, hein. Si, si, si. Là, viens quitter, mon frère. Il m'a dit qu'on va allumer le PC, je veux qu'il voit et tout. C'est incroyable et tout. On fait voir un peu le confort du lit. Ah, je pense qu'il est là. Ah ouais, non. De toute façon, je pense que là, j'aurais pu avoir n'importe quel lit et j'aurais été heureux. Mon frérot, toi qui me regardes, ta chambre, elle est incroyable, mon ref. Demain, on part dès 7h du mat' parce qu'il faut enchaîner jusqu'à Chartres. Ensuite, j'espère que je vais avoir un bête de moyen de transport pour bombarder jusqu'à Le Mans, frère. Ce premier jour d'aventure, j'ai été intense, un peu décevant dans le sens où je pensais pas que j'allais être aussi peu loin. Je suis plus vers Paris que vers Le Mans pour l'instant. Bref, à demain, les amis, je vais me coucher. Je passe une bonne nuit reposante. Ça sera un nouveau Michou qui va vous parler demain. Les gars, je viens de me réveiller. La nuit, elle était incroyable, mais courte. Elle a vu qu'hier, j'avais rien mangé. Elle a décidé de faire un petit déj de zinzin. Comme ça, je suis obligé. Déjà, là, je me suis levé tôt, exprès et tout. Chartres, faut que j'y sois avant-midi. Et après, on va voir. Mais après, là, j'ai eu la chance de tomber sur vous. Parce que là, je suis en train de prendre un petit déj de fou. Et sachant que même dans la journée, moi, pour manger, je dois me débrouiller. J'ai pas le droit d'utiliser d'argent et tout. Mais tu crois que tu veux partir les mains vite ? Tu files des petites pancakes. Et tu t'es démerdée ? Ça, j'aime bien. Oh là là. Ah ouais, donc c'est vraiment pas des blagues. Je vais avoir un vrai repas ce midi. Eh bah, l'équipe, merci beaucoup, frérot. Merci infiniment. À la bise. Bah, attends. Et surtout, merci pour les pancakes. Début du jour 2. Je pense qu'aujourd'hui, ça devrait le faire. Et faut pas oublier, j'ai des défis à faire avec les skis de route, les gars. Défi me faire tracter par un vélo. Dès que je vois un vélo, je lui demande. Je mets les skis de route. On fait le défi. Après, je fais le 360. J'essaye le 360. Et juste là, je bombarde, je bombarde. Les refs, on va arriver dans une hantre. Ça fait peur, on dirait l'entrée d'un donjon. Je sens la bête. Ah, une mauvaise idée. Ça va ou quoi ? Ah, mais je suis mort. En fait, tu vois ? C'est une espèce de moustiquaire, on dirait. Waouh, frérot, les pattes. Les gars, vous savez que vous me redonnez de l'espoir, là, pour cette journée. Non, je vous parle ça. Passe une bonne journée, les refs. Allez, hop. Les frères, je sais même plus comment réagir. Tchare ! Patrimoine mondial ! Ouais ! Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Mais bien. Ah, vous vous êtes arrêtée, carrément ? Mais oui, parce que je vous ai regardée encore hier soir. Ah, vous suivez les vidéos ? Mais oui. Ouais, c'est incroyable. Est-ce que je peux vous demander un truc que vous me tractiez en vélo ? En fait, j'ai des... Vous êtes chante ? Oh, les gars, c'est incroyable. Vous avez toutes les infos qu'il faut. C'est Shark Metropole. C'est Shark Metropole. Ah, mais on n'est pas loin. Canoë kayak. Ah, vous allez suivre la pisciclabe jusqu'au bout au moment où vous allez tomber dessus. Mais d'abord, ça va être l'heure de remettre les spigots. Sinon, on va faire le défi un petit peu plus loin. Il y a une belle pisciclabe propre et tout, avec un beau... Ah, mais je vous avoue, là, je viens de marcher de zinzin. On peut le faire n'importe où, le défi, moi, ça me va. Ouais, mais là, c'est bien. Allez. Eh, c'est joli, Shark. Mais attendez, mais on va où, là ? On va à... C'est Shark Metropole. Ah, vous m'amenez à C'est Shark Metropole ? Ah, mais c'est parfait. Mais c'est bon, les gars. Eh, j'ai trouvé la meilleure personne. On fait ici, du coup ? On peut ? J'ai juré, je vais mettre les protections parce que, bon, on est au top du top. Là, j'ai vraiment l'impression que je pars à la guerre. Eh, en vrai, je commence à avoir le truc, hein. Ici, c'est bon, je suis prêt. Oh, ça m'erre, ouais. Ouais. Eh, ça marche bien, en vrai. Je suis prêt pour la descente. Let's go ! Ouais, 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 ouais. Wouah ! C'est incroyable, les gars ! Oh, merde, merde, merde. J'ai galéré à maîtriser. Merci infiniment. C'est où, du coup, maintenant, c'est Shark Metropole ? Tout droit. À un moment, il y a plein de canoës sur le côté, on ne peut pas louper. Non, mais pourquoi le point de rendez-vous, c'est un endroit de canoë, frère ? Bah, vas-y, bah, on va allonger. Merci beaucoup. Salut ! Mais, eh, en vrai, j'ai l'impression que là, je maîtrise. Hier soir, j'étais un peu tilté. J'avais besoin de bol, hier. Par contre, j'ai un deuxième défi. Je dois faire un 360 avec ça. C'est dit, faire un 360. 360 ? Bon, je ne suis pas sûr. Ouais ! Oh, il y a un moyen ! Oh ! Oh, non ! Oh, c'est impossible ! En vrai, j'ai tenté. On ne pourra pas dire que je n'ai pas essayé ou quoi que ce soit. Putain, je n'arrivais pas à y croire. On va arriver, là. Oh ! Oh là là, je vais abandonner ces skis de route ! Oh, le bonheur ! Les frères, il est actuellement 11h40. Ça fait officiellement plus de 24 heures que je suis parti et j'ai fait seulement la moitié. Wesh, attends, mais c'est de la merde, ici ! Alors, Michou ! Tout cet attirail, j'en peux plus ! Et la nuit, j'ai l'abonné ? Franchement, c'était chanmé. Mais par contre, les skis de route, c'est le pire véhicule que j'ai jamais vu de ma vie. À côté de moi, j'ai un petit otem, là, tu vois. Et en dessous de ce drap, je pense que tu remarques qu'il y a une petite forme. Et donc, ton défi aujourd'hui pour savoir si tu iras à ta prochaine destination, soit en flottego, en paddle, soit en bouégo, une bouée. Non, c'est une blague. Je suis censé faire quoi avec ça, là ? En vrai, paddle, ça peut avancer plus vite que ce que je pense. Bon, allez, t'es prêt pour le défi ? Là, en dessous de ce drap, il y a un objet et tu vas devoir deviner ce que c'est pour pouvoir avoir le paddle. J'ai pas le droit de toucher, je peux pas te poser de questions ou quoi ? Non. En vrai, de vrai, je crois que j'ai déjà une idée, mais j'ai peur de dire de la merde. Honnêtement, on dirait une coupe. Là, il y a les deux trucs en mode victorieux et on dirait qu'au milieu, c'est un peu plus fin. Pour moi, c'est une coupe. Eh bien, c'est une bonne réponse. Pour de vrai ? C'est la coupe. Let's go ! C'est exactement ce que j'imaginais. Donc j'ai le paddle ? T'as le paddle. Si je vais pas avoir une vraie dégaine, là. Pour savoir où tu vas aller, il va falloir que tu résoutes mon énigme. Donc c'est soit tu gagnes et t'as l'adresse sur le GPS, soit t'as un indice et tu devras demander aux gens où c'est pour te guider. Il me faut le GPS, les gars. Un immeuble comporte cinq étages. Plus l'étage est élevé, plus il y a d'occupants. À quel étage l'ascenseur s'arrêtera le plus souvent ? Encore une fois, bah l'étage 5. Mais si je réfléchis bien à un ascenseur en vrai, il y a les gens de l'étage 4. Si t'es à l'étage 5 et que tu veux descendre, tu vas passer par l'étage 4. Et du coup, les gens qui sont à l'étage 4, ils vont arrêter l'ascenseur. L'ascenseur, il va s'arrêter plus souvent à l'étage 4. Ah mais non, c'est bon, je l'ai. Il va s'arrêter le plus souvent au rez-de-chaussée. C'est ça ? Oh là là là, j'ai un génie ! Par contre, avant de partir, petite enrobe de défi. Mais sache que sur chaque moyen de transport, t'auras des défis. Oh là là ! Je te laisserai les découvrir plus tard. Ouais. Ça va ? Ah ouais, mais attends, ça m'attendait et tout, carrément. Je veux un gilet ? Ouais. Bah allez, on y va, c'est parti. Avant de partir, les amis, ça va être l'heure de regarder la destination. Si on va méga loin, frérot, je suis foutu. Descendre au parc des bords de l'heure, c'est à 1 km. Ça va ! Et je dois aller à l'adresse Stade James de la rue. Ok ! Eh bah allez, c'est parti ! Oh ! Moi, je vais 100% tomber, frère. Oh la dinguerie ! Mais regarde, frère, ce plan, c'est trop stylé. Le cadre, il est incroyable, en vrai. Eh mais attends, mais il faut que je regarde les défis. Défi numéro 1. Non, mais vas-y, frère. Faire le poirier. Moi, je le fais, franchement, ça se fait. Mais t'es un malade. Défi numéro 2. Faire 10 pompes. Ok. Il va falloir faire gaffe à la stabilité. C'est bon, il n'y a plus de défis. Mais là, sûr, je fais les pompes faciles. Wow ! Attends, mais c'est pas stable. C'est bon, c'est bon, regarde. Hop. 1. 2. Wow ! Eh, ça tombe, quand même. 10. 10. Les gars, un défi réussi. Oh, sa mère. Ok, c'est pas mal. En fait, le poirier, ça me fait réellement peur. Plutôt c'est fait, plutôt on est tranquille, en vrai de vrai. Et là, tu pousses sérieusement. Putain, mais j'ai trop peur de ce qu'il y a sous l'eau. C'était pas mal, là. J'en ai marre. J'ai envie de vous dire que c'est un peu un défi raté, en vrai de vrai. Putain, c'est stylé de fou, en vrai, ici. Ouais, mais il y a un truc sympa à faire. Là, si tu vois, on peut monter sur le pont, là. On saute et on reprend les bâtons, on y va. Non, mais en vrai, on n'a pas le temps, gros. Ça prend deux minutes. On a le vent, maintenant. Un peu de fun. Wow ! Wouhouhou ! T'as pas envie de cuiller, là ? C'est là qu'on s'arrête ? Ouais. Oh là là, let's go ! Bah franchement, le flotégo, le paddle, c'était validé de fou. Bah mon frérot, c'était cool de fou. Direction le stade, c'est à 1 km à pied. 1 km maintenant, c'est quoi, bon, nous ? Bon les reufs, je me suis rechangé, je dois aller à un stade qui est juste à côté J'ai regardé mais c'est un vrai stade de foot Mais attends mes frérots, j'ai un comité d'accueil encore mais non Mais attendez mais il y a du monde là Attends je vais faire un match de foot Il y a des gens qui sont en train de s'entraîner Mais attends, il y a un truc un peu épique qui se répare là, j'aime bien Tu m'attendais ? Ça fait 4h30, là tu vas faire un 1 contre 10 contre des enfants de 10 à 12 ans Un 1 contre 10, non mais c'est impossible Je leur ai tout dit, ils te cassent la jambe comme ça, t'arrêtes l'aventure Mais t'as un mal à toi, mais t'es un vitre, t'es un fou Oh le paddle, c'était incroyable Bon là comme tu l'as compris, dernier défi avant de la direction Le Mans Attends ça veut dire que là le véhicule que j'ai Dernier moyen de transport Je vais à Le Mans avec C'est à au moins 100km Je pense que si tu pédales vite, tu peux le faire en 4h Comment ça que je pédale vite ? C'est un vélo ? C'est un vélo Oh il y a 2 vélos, attends mais c'est incroyable T'as un vélo de route qui sera vraiment hyper pratique si tu veux aller vite Et ensuite tu as un VTT qui va moins vite sur la route Parce que du coup c'était pour faire des balades dans la forêt ou dans des trucs comme ça Oh mais ça va même si je perds j'ai un vélo Oh je suis tellement refait Si je gagne j'ai le vélo de course Exactement Bon allez on enchaîne 1v10 là, vous avez 10 minutes Et vous faites un match de foot Et le but c'est que tu gagnes Non mais c'est impossible Vous avez quel âge ? 10 ans, 9 ans Hey c'est 2 fois ton âge mon pote, parle pas Non s'il te plaît tu peux pas faire ça gros Ok c'est parti Wesh c'est un ouf lui Oh mais ils sont 12, ils sont 12 Wesh mais il est fou Oh Oh Elle y est ? Ouais Ouais Non Non Mes frères Mais de toute façon vous êtes trop nuls en vrai Mathieu Oh vas-y gros Comment ça mes cheveux dehors ? Ah les gars il y a une auxtade Mais non, c'est trop frère J'ai même pas réussi à tirer Je t'attends pour un contre un Tu veux faire un contre un ? Ouais Mais je vais te fumer Bah on va voir T'as perdu T'as perdu T'as perdu Bon en vrai c'était sûr que tu voulais pas réussir Les petits ils étaient trop coriaces Bon bah du coup tu peux déjà se familiariser avec ton petit vélo Mais en vrai là je vois le vélo C'est tellement mieux que tout ce que j'ai eu jusqu'à présent Mais du coup avant d'aller à la gare Que ça se passe à la gare du Mans Bah c'est la destination finale quoi Destination finale gare du Mans Pour avoir le GPS pour y aller Bah ça va résoudre la petite énigme Oh là je vais en avoir besoin du GPS Alors qu'est-ce qui s'est passé hier au Mans Entre 16h et 17h ? C'est pas une énigme ça ? Le Mans il y a quoi ? Il y a 24h du Mans Mais ça s'est passé entre 16h et 17h Oh je l'ai ! Il y a eu le départ d'un train Wigo Non c'est pas ça C'est pas la réponse à l'énigme Entre 16h et 17h Je parle de quoi là ? Bah de l'heure ? Du coup entre 16h et 17h Qu'est-ce qui s'est passé hier au Mans ? Il s'est passé une heure ? Voilà Attends mais j'ai gagné ou pas du coup ? Soit fair play, s'to plaît On a fait un petit mélange Donc je te l'accorde Ahhhh ! Enfin on est potes ! Ok donc j'ai le GPS ! T'as le GPS Tiens je te donne ta petite carte des défis Par contre je t'ai pas dit mais je t'ai pris un train Il est à 20h49 Attends mais il est quelle heure là ? Il est 13h passé là ? Là tu bombardes Les défis on verra plus tard les frères Heureusement j'ai le GPS En vrai elle a été gentille Bon y'a 120km frère L'aventure continue Wave ! Oh j'vais kiffer le vélo Ça va être incroyable C'est parti let's go ! J'me sens tellement libre là ! Un vélo qui arrive à passer les vitesses J'suis pas en mode comme sur le tuc-tuc En train de pédaler comme ça frère Petit geste de la main Même si y'a personne Wesh ! Merci beaucoup frérot ! J'vais à le vent là ! J'ai joué il m'a donné de la force ! En vrai pour l'instant ça me rassure Parce que j'arrive à gagner un petit peu de temps sur le GPS Sachant que j'vais surement faire une ou deux poses quand même Histoire de me reposer les jambes Ça me rassure Pfff ! J'pense que ça va être là On faire une pause les gars J'vais pas vous mytho ! Mais j'ai peur au niveau du timing Parce que là le GPS il me fait arriver à 19h45 Sachant que j'ai rendez-vous pour le train à 20h40 En vrai là Dis comme ça j'suis bien J'ai une heure d'avance Mais ça va plus être la même physiquement Je vais m'arrêter les gars Parce que là j'sens que j'ai une vraie douleur au niveau des cuisses Ça m'inquiète un peu Oh mais attends mais y'a une table de pique-nique ici ! Wouah ! J'suis K-O-lo-lo-lo-lo-lo ! Ça fait du bien et ça fait mal à la fois ! En vrai de vrai j'suis plutôt fier de moi j'ai bien avancé Il reste plus que 60km Bah il va falloir assumer l'autre moitié Donc j'vais repartir le GPS il va me dire que j'arrive à 20h Ça devrait le faire ? Oh mon repas il donne pas envie ! Ils sont éclatés les pancakes ! En vrai non ça va hein ! J'sais pas les affaires à quoi En tout cas c'était vraiment la boisson Oh ça m'dex ! Ah c'est de la purée de bananes gros ! Mais j'suis mort ! Les défis frère ! J'suis dans la merde de zinzin ! Les amis les deux défis ! Défi numéro 1 ! Arrivez à l'heure ! Défi numéro 2 ! Arrivez à l'heure ! Eh les gars j'vais bombarder la tête de WAM ! D'un côté j'suis content parce que j'gagne du temps de fou ! Et cette carte a dit les termes ! Par contre les gars j'avais zappé ! Mais en même temps d'avoir eu le vélo ils m'ont donné ça ! Riro c'est des vraies lunettes de cycliste ! Ouais j'ai un charisme de zinzin là comme ça ! On va bombarder j'ai plus de temps à perdre ! Let's go ! Eh en vrai les lunettes y'a un délire ou pas ? En vrai les gars c'est en train de me faire flipper quand même ! Là le GPS il me dit que j'arrive à 20h10 ! J'ai plus le droit de faire d'autres pauses ! Tout à l'heure j'arrivais à gagner du temps mais là... C'est la dernière ligne droite en vrai ! Mes cuisses elles ont intérêt à tenir jusqu'au bout les gars ! Allez les gars on lâche pas ! Allez on lâche pas ! Mais j'ai peur au niveau du timing ! Oh ! On est devant le bateau ! Le Mans ! Enfin on est à Le Mans ! Purée enfin ! Les gars il me reste 3 petits kilomètres ! Actuellement il est 20h15 ! Et là ça me fait arriver à 20h26 ! J'en peux plus ! Les gars je vous mens pas il est 20h30 ! J'arrive à la gare dans 2 minutes ! J'arrive pas à quoi ? On est dans le centre-ville de Le Mans ! Attends mais je suis pas à la gare ! Sur mon GPS j'ai mis juste Le Mans ! La gare elle est à 6 minutes ! Sa mère elle est à 2 kilomètres ! J'arrive à 20h36 normalement ! En la descente ! Oui ! Oh il est là ! J'en peux plus frère ! C'est l'heure du retour ! On a dû m'envoyer mon billet ! Accès train ! Oui go ! C'est par là ! Oh les escaliers gros ! Les 30 dernières minutes les plus intenses de ma vie ! Plus j'avançais et plus le temps il se retardait ! Après 20h25 ! 20h30 ! Je me trompe de destination ! Deux jours résumés en une heure là ! Magnifique ! Frérot cette couleur Ouigo là ! Je la vois en boucle ! Venture 15 ! Oh on est là-haut en plus ! Oh banger ! Les amis ! Un siège confortable ! J'ai envie de vous dire merci Ouigo pour cette aventure ! Parce que mine de rien en vrai même si c'était toujours de galère de fou que... Frérot on a eu que des galères avec le tuc-tuc, les skis de route, on a terminé à pied ! Et le vélo là c'était une course contre la montre ! C'est comme ça qu'on se crie des bêtes de souvenirs et tout ! Et bah les amis c'est parti ! Je vous fais des gros bisous ! On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo ! Ciao ! Les amis je crois que vous l'avez compris ! Mais tout ça pour dire que finalement il n'y a pas plus écologique, économique et pratique qu'un bon Ouigo !